Ah là là, les pronos, bah ouais dans ce nouveau décor parion sport, bah ouais c'est fou. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. Alors que Mylène est en train de jouer, opérant sport en ligne, dans un point de vente en tout cas, on va faire évidemment la J35 avec le top de la J34, vous l'attendez tous. C'est parti les petits amis avec d'abord les résultats et d'abord évidemment le 100€ remboursé en cash sur votre compte. Les amis avec ma ganache derrière, donc n'hésitez pas vraiment dans le lien tracking, vous passez par ce gentil lien et vous avez jusqu'à 100€, vous n'êtes pas obligé de jouer 100 balles, vous avez 10 balles, 20 balles, 30 balles et vous êtes remboursé directement sur votre compte, pas d'avoir les petits amis. Allez c'est parti avec donc les résultats de cette J34, des quand même des surprises de ouf avec la victoire de Lille, Nice, Caen, difficile à trouver quand même, Nantes aussi, Saint-Etienne et Lyon, match nul entre Strasbourg et Amiens et Reims et Angers. Et ce qui fait mine de rien, pour moi, une bonne journée avec un taux de réussite intéressant, avec donc 6 bonnes réponses, ça fait donc 75%, c'est 8 matchs avec des calculs d'apothicaires Einstein-esque, donc ça fait 42,7%, donc je suis encore loin des 50%, mais je ne démérite pas. C'est parti les amis, le top 3, le top 5 dont parle pour nous les amis avec les 3 premiers évidemment, il y a HDS Black Galsen, 87,5, 7 sur 8, bravo à toi, 3 coupes, évidemment, vous vous souvenez qu'au début de la saison, ceux qui ont le plus de coupes, ceux qui ont le plus de coupes, aura un cadeau évidemment lors de la J38, et ça c'est cool. Body Run, 3 coupes, bravo à toi, 87,5, Franken Siné, bravo à toi, 75%, première apparition évidemment pour lui, donc je pense à Power Max, je pense à plein d'autres qui ont fait aussi 75% ou 87,5%, donc 75% plutôt, mais il y a beaucoup de monde, donc c'est des tirages de sort évidemment, entre les différentes réponses. L'autre top 2 qui complète le top 5 évidemment, qui est Elite E, il voulait depuis la journée 1, il n'était jamais dedans, bah ça y est, il a été tiré au sort, 75%, et Gellord Lévanier, le fan de Caen, 75%, bravo à vous 5 en tout cas. Allez, c'est parti les amis pour le match numéro 1 évidemment, le match numéro 1 qui va avoir lieu vendredi soir évidemment, en live sur la chaîne Thomas Parle Foot avec donc ce Strasbourg-Marseille. Strasbourg ne joue plus rien depuis qu'ils ont gagné la coupe de la Ligue évidemment, et Marseille a peut-être une petite occasion encore une fois de se raccrocher à la 4ème place, donc pour ça ils doivent gagner à la méno dans un stade compliqué, il y a une côte de 1,95, on part du principe que c'est les causes de parents sport en ligne évidemment, donc victoire de Marseille, moi j'ai dit ça comme ça évidemment, et ce sera donc à 20h45 sur Canal Plus Sport, le match numéro 2 les petits amis, avec donc le Paris-Nice, si ce n'est pas du cyclisme évidemment, PSG-Nice, alors PSG 4 défaites toutes complètes confondues sur les 5 derniers matchs, c'est un truc de ouf, Nice qui gagne petit, mais qui a perdu contre Caen à domicile à la lance Rivera, donc je vois victoire de Paris à 1,18, la côte restrema, assez faible pour Paris, mais 1,18 je pense que Paris va quand même gagner, ce sera sur Bainsport 1 et Canal Plus évidemment, le samedi, à 5h. Le match numéro 3 c'est parti avec donc Guingamp-Camp, ce sera sur Bainsport Max 5, c'est le multipack évidemment à 8h, il y a 3 matchs, le triplex, alors les Guingampais évidemment sont mal embarqués, ils ont 24 points, ils sont derniers, les Canets sont barragistes avec 29 points, 2 victoires consécutives, donc Monaco et Nice, ils aiment bien le sud évidemment, et je vois une victoire de Caen, 4,65 pour les hommes de Courbis-Marcadal, donc trop proche du maintien en tout cas, il y a une grosse côte, donc il y a de l'argent à se faire, victoire des Malharvistes à Roudourou. Le match numéro 4 les amis, on continue avec donc, le match numéro 4, il est ici avec Bordeaux-Angers. Alors, dédicace à Sneckel qui m'a dit quand il est passé à Radio Livre Foot, Bordeaux est bon sur les grosses équipes et Angers fait partie des bêtes noires de Bordeaux, donc je mets un match nul entre deux clubs qui ne jouent rien, même s'il y a des places à gagner par rapport à la thune évidemment, donc je mets match nul à 3,05, ça sera sur Bainsport, max 4 à 20h. Le match numéro 5, on enchaîne les amis avec évidemment, le match numéro 5 avec Reims-Nim, alors le match des promus, le promutico, donc quoi de mieux de mettre un match nul à 3,40, une super bonne défense et une très bonne attaque évidemment, ça joue au ballon contre une équipe qui est bloc assez bas et qui part en hérisson, donc je pense un match nul à 3,40, ça sera sur Bainsport 6, donc il y a vraiment un argent à se faire en tout cas les amis. Le match numéro 6, on passe au dimanche évidemment, dimanche à 15h, l'heure de la sieste, l'heure de revenir du foot, le dimanche matin évidemment, un Nantes-Dijon, Nantes donc qui s'est tapé Lyon, qui s'est tapé donc les Marseillais, les Parisiens, qui se tapent à peu près tout le monde, 4 victoires consécutives, et Amiens aussi, et Dijon qui est dans l'obligation de faire un résultat, ou du moins gagner, donc je pense un match nul à 3,40, à la Beaujoire, ce sera sur Canal+, Bainsport 1 à 15h, donc Nantes-Dijon, donc voilà je pense que les hommes de Vahid, coach Vahid visent le top 10, au moins dépasser Sadrénet juste devant eux, mais match nul. Le match numéro 7, donc ça continue toujours le dimanche évidemment à 15h, dans ce triplex un petit peu, avec Montpellier-Amiens, les Aménois qui ont 32 points, qui sont pas loin de Caen, donc si Caen, hier, comme je vous dis dans mes paris, a gagné, Amiens doit faire un résultat, mais je vois Montpellier vraiment, qui est donc 5ème devant l'OM, essayez vraiment de croire encore à la 4ème place, les hommes de Dijadra Carion, donc je vois victoire de Montpellier, du côté de la Mausson, avec 1,75, une grosse cote même, pour Montpellier, c'est parti. Le match numéro 8, on enchaîne les amis, avec évidemment les amis Rennais et Toulousain, Toulouse qui ne joue plus au rien du tout, je pense qu'ils sont assez tranquilles pour le maintien, Rennes qui est un petit peu en phase de décompression, qui décuit petit à petit de leur gramme, engrangée lors de la fête, la multiple fête par rapport à la Coupe de France, 2-2 contre Monaco, ils sont laissés un petit peu rattrapés, avec la fatigue évidemment, les Toulousains de Casanova, donc au Stadium, vont être un petit peu en vacances aussi, mais je vois quand même, avec une cote de 3,15, c'est quand même pas mal à jouer de l'argent, je vois quand même une victoire rennaise, un petit peu, histoire de fêter tout ça, et continuer un petit peu dans l'euphorie, d'avoir bien récupéré depuis hier. On passe au match de neuf, match très important les amis, pour les Stéphanois et les Monégasques, qui ont donc glané avec un doublé de Falcao, son 13ème but au Roison Park, et Saint-Étienne qui n'arrête plus de gagner, qui veut sa 4ème place, et qui lorgne évidemment, la 3ème place de leur meilleur ennemi, les Lyonnais, donc une cote de 2,85 à Louis II, il y a de l'argent à se faire, et ce sera évidemment sur BN Sport 1 toujours, et donc 2,85, je vois victoire des Verts, donc qui se rapproche petit à petit du podium, et en tout cas qui assainisse globalement, et définitivement leur 4ème place. Les amis, le match du Seurat, le match numéro 10, avec donc le Lyon-Lille, alors, petite stat, de Megacin, arbitre de la variole, qui m'a dit que, quand il n'y a pas Tagomendez, les Lillois perdent, il n'est pas là Tagomendez, et les Lyonnais sont toujours là, dans les grands rendez-vous, donc ce sera un match de gala, je vois une victoire lyonnaise, à 1,70, c'est assez intéressant aussi, donc les Lyonnais, qui reprenont 3 points, encore une fois, d'avance sur les Stéphano, donc je vois victoire de Lyon, contre Lille, et ils se rapprocheront peut-être, aussi de Lille, donc, gros match en tout cas, victoire de Lyon, les petits amis, voilà, il ne reste plus qu'à vous, de jouer évidemment les amis, à mettre tous mes résultats, qui sont dans les commentaires, effacer les miens, et mettre les vôtres, et vous avez évidemment, jusqu'à demain, en gros, 19h45, avant le match de Strasbourg, Marseille, n'hésitez pas les amis, maintenant, à partager la vidéo, sur Facebook, Twitter, Instagram, et Snapchat, à vous abonner, pour atteindre les 26 000 abonnés, et évidemment, mettre des commentaires, sur ce que vous pensez, un petit peu, de cette saison, mais surtout, surtout vos pronos, allez les amis, je vous laisse, et je vous dis, à ce soir, pour le match, entre Chelsea, et Eintracht, Eintracht, Chelsea, ciao, ciao, salut, 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 et salut les amis, ciao ! Le Lilion, il va être chaud, il va être très chaud, si, il va être très chaud, il va être très chaud, très chaud, Sous-titrage Société Radio-Canada